on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo et aujourd'hui on va parler de votre vie en général plutôt de ta vie à l'époque où tu étais encore sportif professionnel donc au niveau du rythme de vie de l'alimentation et de la préparation physique et mentale donc oui comment ça se passait c'est alors déjà j'ai pris ma retraite sportive il ya cinq ans maintenant donc c'est un rythme de vie complètement différent mais il faut savoir quand on est nageur de haut niveau c'est un très tôt le matin c'est six heures et demie un bon petit déjeuner pour avant d'enquiller deux heures deux heures d'entraînement dans l'autre fois être de sept heures et demie à neuf heures et demie dans l'eau après il ya un travail à sec on appelle ça c'est à dire préparation physique muscu ou ppg un petit moment de repos on mange et puis la sieste la sieste est très très importante je connais je sais quoi on parle en tant que sportif on connaît non petite sieste après l'après midi avant de repartir à l'entraînement trois heures et demie cinq heures et demie six heures et après voilà le soir repos et ça c'était vraiment une journée type et du coup petit déjeuner tu dis un bon petit déjeuner ça veut dire quoi pour toi un bon petit déjeuner on a droit à tout le tout c'est de pas en abuser donc sur l'alimentation il fallait vraiment varier on peut dire c'est 20% notre performance l'alimentation donc à partir de ça c'est qu'on mangeait n'importe quoi à côté si c'est pas cohérent avec ton projet quoi et toi c'est le bac au niveau de ta préparation physique donc ma journée type c'est je me lève à 9h je vais à la salle de sport à peu près une heure le matin ensuite ben je m'entraîne jusqu'au jusqu'au prochain repas à midi et ensuite je m'entraîne toute l'après midi jusqu'au soir vers 10 11 heures mon rythme de sommeil qui me va le mieux c'est de c'est de dormir 8 heures 8 9 heures donc ça c'est pour la préparation physique mais surtout pas préparation mentale est ce que vous avez justement quelqu'un qui vous aide un coach par exemple qui a pu vous aider son préparateur mental j'ai fait appel à lui à une période de ma carrière où c'était extrêmement compliqué avec mon coach parce qu'il y avait beaucoup de choses extra sportives à gérer les sollicitations médiatiques mais sinon mon vrai référence et mon entraîneur qui est devenu avec quinze ans de collaboration l'un de mes meilleurs amis aujourd'hui et toi c'est le bac pour le mental parce que tu as quelqu'un justement pour ça ben justement je trouve que dans league of legend c'est un jeu d'équipe on a vraiment besoin d'un coach qui a ce recul et qui aide les joueurs justement à s'entendre quand tu commences à perdre quand tu as une mauvaise semaine tu as le moral qui commence à baisser le coach est là pour te rebooster pour te redonner confiance ce que je trouve vraiment bien c'est qu'il se recule et qui peut te dire honnêtement les choses et c'est ça qui est beau à la fin c'est que on travaille tous pour gagner et être les meilleurs c'est surtout que dans league of legend donc c'est vrai que c'est un jeu qui demande quand même une certaine cohésion d'équipe et c'est vrai que parfois il peut y avoir des joueurs qui peuvent ne pas être d'accord les uns contre les autres il faut quand même cet œil extérieur comme tu le dis exactement il faut que je peux le faire et elle a l'air et elle a l'air